Applaudissements Merci. Nulle part ailleurs, scène 2, acte 1. Si ce soir ça ralentit sur le périphérique, il faudra plutôt mettre les bouchons sur le compte des industriels de la volaille, manifestant en tracteur contre les scandaleux préaccords de Blair House, qui fait chuter le cours du Jarre, que sur la présence sur ce plateau de Jean-Michel Jarre, dont le moins qu'on puisse dire, et que le cours n'a pas chuté si l'on s'en tient à la fréquentation de ces concerts. Oui, je tiens à rassurer tout de suite la préfecture de police, le PC de Roni-sous-Bois, la sécurité routière, la Croix-Rouge, Bison-Futé et ma maman. La visite chez nous de Jean-Michel ne provoquera pas en région parisienne les mêmes gigantesques embouteillages qui accompagnèrent son concert du Mont-Saint-Michel. En effet, faute de place dans nos studios, pourtant si vaste. Nous avons renoncé à y faire entrer ces 57 musiciens, ces 123 rhodis, ces 560 techniciens, ces 1000 choristes, sans oublier les secouristes, les marchands de merguez et les maîtres chiens. De même que nous n'avons pu remonter la scène colossale avec ses 15 synthétiseurs, ses 22 écrans géants, ses 140 modules, ses 200 kilomètres de câbles, ses 300 tonnes de tubulures et ses 1250 projecteurs. Et je ne parle pas de son prodigieux feu d'artifice qui aurait eu vite fait de nous arracher à l'attraction terrestre et de propulser notre bâtiment en orbite lunaire. Oui, pas d'embouteillage à craindre puisque Jean-Michel ne donne pas de concert ici ce soir, réservant toute sa formidable énergie créatrice pour celui qu'il s'apprête à donner à Versailles. Versailles, où j'espère assister à son spectacle, ce que je n'avais hélas pu faire au Mont-Saint-Michel, bloqué que j'étais dans les embouteillages dont au sujet desquels je parlais à l'instant. Heureusement, dans le bus spécialement affrété par le fan club de Jean-Michel, je ne me trouvais pas avec n'importe qui, outre Christian Clavier, qui écoutait d'une oreille distraite les explications que Richard Klederman lui donnait sur les vibrations de la queue de son piano. « Je remarquais Charlie Oleg en train de remonter les bretelles à Yvette Horner, très affectée par une récente descente d'organes et le vol de son accordéon lors d'un arrêt pipi sur l'autoroute. Assis à côté du chauffeur, Gilbert Montagné tentait quant à lui de guider le chauffeur vers un itinéraire de délestage. Et tandis que Christian Morin tentait lui d'introduire dans le bec des sœurs Labec sa clarinette baveuse pour qu'elle souffle dedans, cri cri d'amour, et oui, encore lui, que nous avions pris en stop au péage d'Attardet-sur-Mental se proposa de chanter en hommage à Jean-Michel Jarre son impétueux refrain « Pousse petit vent ! » Les voyageurs, ayant jugé à l'unanimité que cette chanson « Pousse petit vent ! » faisait offense au créateur d'Oxygène, cri cri d'amour fut ballonné séance tenante. Ce qui ne sera pas le cas ce soir pour Jean-Michel, puisqu'à défaut de chanter, il parlera, et croyez-moi, si j'en crois, Jérôme Bonaldi qui va l'interviewer, il en a des choses à dire. Merci Antoine. Avant toute chose, je tiens à préciser pour ceux qui nous rejoignent maintenant que c'est toujours nulle part ailleurs, en clair et en direct, on ne le dira jamais assez, de 7h moins le quart jusqu'à 8h30. Avec l'équipe habituelle, on a attendu d'avoir un musicien, Jean-Michel Jarre, pour faire notre numéro, pour commencer à nous notre numéro de chaise musicale, c'est-à-dire que tout au long de l'année, il y aura comme ça Philippe qui va remplacer Antoine, qui prendra la place de Philippe, qui alternera avec Jérôme, qui succèdera à Antoine, etc. Moi je remplace d'ailleurs Antoine demain, je tiens à le dire. Demain, il n'y a pas émission, ça tombe bien. Justement, j'en profite pour me glisser. Jacques-Hydabas, tout de suite une question à propos de... Et puis on parlera ensuite avec Jean-Michel Jarre. Vous avez des téléspectateurs qui appellent pour essayer de revendre leur billet du prochain concert de Jean-Michel Jarre, parce qu'ils viennent d'écouter ces disques. Jean-Michel, nulle part ailleurs, et d'abord une émission d'actualité, il y a 2 à 3 000 personnes à peu près qui sont très attentives à votre réponse. Qu'est-ce qui s'est passé précisément le 28 juillet dernier au Mont-Saint-Michel ? Immense embouteillage. Vous savez qu'il a été créé il y a peu de temps une association des lésés du concert du Mont-Saint-Michel. Ils vont se faire rembourser ? C'est vrai, je suis d'ailleurs heureux d'avoir l'occasion d'en parler, puisque j'étais depuis le Mont-Saint-Michel plutôt à l'étranger qu'ici. Et donc, d'abord, pour exprimer toute ma tristesse par rapport aux gens qui n'ont pas pu venir, il faut quand même dire aussi qu'il y en a quand même beaucoup qui ont pu venir. On a parlé beaucoup de ceux, petites minorités qui n'ont pas pu venir, mais c'est important de leur parler. C'est vrai qu'on ne parle jamais d'étranger les valeurs. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dès que moi j'étais au courant du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu accéder à moins de 30 km du Mont-Saint-Michel, qui n'était évidemment ni de ma responsabilité ni de celle du promoteur local, le promoteur local a proposé d'échanger, ce qui a été dit d'ailleurs de manière masquée par Antoine tout à l'heure, d'échanger les billets du Mont-Saint-Michel pour d'autres concerts qui auront lieu à France, celui de Versailles la semaine prochaine, celui aussi de Marseille, il y a déjà des gens d'ailleurs qui sont venus à Marseille, à Lyon, et j'annonce aussi le fait que le dernier concert de la tournée sera lieu à Tours, dans l'ouest de la France, à 40 km du Mans, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont, du Mans qui n'ont pas pu venir, donc je crois que là, ils pourront en tout cas venir à Tours, il y aura un deuxième concert dans l'ouest pour vraiment essayer de rattraper tout ça. En fait, le vrai problème, ça a été les 250 noyés surpris par la marée montante. Voilà, c'est ça, exactement. Ceux-là ne pourront pas assister au concert. Non, vous savez, ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est qu'il y a eu des gens qui ne sont pas arrivés au Mont-Saint-Michel, certainement pour de bonnes raisons, ils ont été bloqués dans les embouteillages, des gens qui sont partis certainement trop tard. Je crois qu'on ne peut pas non plus être responsable quand on est à Bercy, des gens qui sont bloqués sur le périphérique. Je veux dire qu'il faut aussi partir à temps. Histoire de foutre un peu la merde, c'est les gendarmes qui sont responsables, c'est ça, en un mot, entre nous. On avait dit qu'on ne le dirait pas. Non, 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 je pense pas. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je crois que, de toute façon, dans un endroit qui est un endroit quand même qui est d'accès quand même particulier, il y a des gens qui sont partis en retard, il y a des gens qui sont partis à l'heure qui sont arrivés, d'autres qui ne sont pas arrivés. Je crois qu'effectivement, je crois que tout le monde essaye de faire, et les gens de la région aussi, essaient de faire le maximum pour que les lésés du Mont-Saint-Michel ne soient pas trop frustrés. Jackie Darbois a une question à SVP1111. Jackie ? Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir été pris là-dedans alors qu'ils voulaient simplement voir le Mont-Saint-Michel. C'est vrai, Jean-Michel Jarre, que, sans flagorner, mis à part U2 ou Michael Jackson, vous êtes quand même l'un des rares à rameuter autant de monde. Vous êtes au Guinness des records ? Oui, non, mais c'est vrai qu'en tout cas, en ce qui concerne cette tournée, c'est une grosse surprise pour tous les gens qui sont partis avec moi à travers l'Europe, puisque, après le Mont-Saint-Michel, il y a eu des endroits aussi différents que Budapest, Berlin, le stade de Wembley, endroit mythique du rock'n'roll et du football, il faut bien le dire, le stade de Manchester aussi, et qu'à chaque fois, on a eu un public absolument extraordinaire. Et je ne m'attendais pas à ce que tout ce projet, ce dispositif scénique et ce concert s'adapte aussi bien dans les stades et dans les endroits que je n'avais jamais fréquentés auparavant. On a une heure entière pour parler de ça. NPA, c'est aussi l'actualité. Dans un instant, le journal Daniel Leumann. Lol. Je ne vous ai pas entendu réagir sur la bétéo. C'est quand même extrêmement important pour vous. Oui, mais il faut faire avec. Ça fait des années que je fais avec, quand même. Que ce soit d'Auckland, sous la pluie ou à la Défense, en plein soleil. Il faut faire avec. Jusqu'à maintenant, ça ne se passe pas trop mal. Depuis les premiers concerts de fin juillet, on a slalomé aussi bien entre les nuages qu'avec finalement pas mal de soleil. Mais ce n'est pas une catastrophe pour vous quand on est dans un concert en plein air, puisque vous les faites maintenant systématiquement en plein air, il se met à pleuvoir ? Non, parce que tout l'équipement qu'on a n'est pas un équipement fragile du type plateau de télévision comme on voit ici autour de nous. C'est plutôt un équipement qui est fait pour tous les temps. Donc ça se passe bien. Et puis il y a des publics qui réagissent plus ou moins bien à la pluie. Je veux dire que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne, on est quand même habitué à un temps variable. Bon, dans le sud de l'Espagne, c'est plus dur. Jacquie Darbois a une question. SDP 111, Jacquie ? Oui, alors quelques vieilles dames qui nous appellent pour dire que Maurice Béjar a bien fait de raser sa barbe, qu'il est plus joli comme ça. On va revenir quand même à l'immensité de vos concerts. Il y a 160 personnes qui travaillent pour vous, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est une grosse production qui voyage à travers l'Europe. C'est un petit peu comme le tournage d'un film, finalement. C'est un petit peu ça, quoi. Mais enfin, vous savez, on s'étonne de ce genre d'équipe ici en France. Dans les tournées anglo-saxonnes, américaines, anglaises, c'est des choses qui arrivent. Alors, petit flashback, j'imagine que ça s'améliore tout le temps. C'est jamais tout à fait la même chose. C'était le 28 juillet dernier. Regardez le concert du Mont-Saint-Michel. Un aperçu. ... 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